Parmi les réactions de plus en plus nombreuses en Guinée suite à la victoire à la présidentielle libérienne du candidat de l'opposition face au président sortant, il faut compter celle de ses loups d'Alain Diallo. Mais la sortie du président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée ne passe pas inaperçue. Sans doute à cause de ce qu'il représente sur l'échiquier politique guinéen, mais aussi du fait des éloges qu'il a eus pour le perdant du scrutin du mardi dernier, George Weah. Visiblement séduit par la posture d'homme d'État de celui qui a été appelé de façon prémonitoire Mr George, pendant même qu'il jouait encore au football. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'ancien premier ministre écrit « Après avoir félicité le président Joseph Boacay pour sa victoire à la présidentielle du 14 novembre au Liberia, j'ai félicité aussi le président George Weah pour le sens de responsabilité et le fair-play dont il a fait preuve en concédant sa défaite et en appelant ses partisans à accepter la victoire de son adversaire avant même la publication des résultats définitifs de l'élection. » Poursuivant à propos du désormais ex-président du Liberia, Selou Dalin trouve que cette attitude du président Weah est une précieuse contribution à la promotion de l'alternance pacifique et à l'ancrage de la culture démocratique sur notre continent. Ce n'est pas tout. L'ancien député qui trouve un surnom pour la circulation pour l'ancienne gloire du football insiste pour cet acte rarissime en Afrique, « Mr George mériterait bien un autre ballon d'or, celui du fair-play dans la compétition politique. » Des éloges qui peuvent rendre jaloux l'ancien président Alpha Kondé qui, même quand il a été vainqueur des élections en Guinée, n'a jamais bénéficié de telles félicitations de la part Selou, son principal challenger. Sous-titrage Société Radio-Canada